Je ne sais pas, je vais, je suis sidérée. Je ne sais pas si c'est parti, bonjour, bonjour du dimanche et bienvenue dans le débriefing. C'est toujours le démarrage, je ne sais pas trop quand ça part. En tout cas, bienvenue Titou et mille pensées à Lisa parce qu'elle est en grade dans la campagne où le réseau a disparu, alors ça lui sauve le... En attendant, la mienne, elle tient. Oui, bravo, merci et merci de nous rejoindre. Tu reviens de l'Eferia et c'est une chance. C'est même là pendant l'Eferia. Dig up à ma patronne qui ne comprend pas comment je fais. Oui, j'ai eu peur qu'on ne te récupère pas. En fait, je me suis dit quand tout le monde va te connaître, ils ne te laisseront jamais partir. Donc, voilà, merci de rejoindre. Et c'est sûr que ça va vite. Je pensais hier, ma vie va plus vite que les réseaux sociaux en ce moment. Et je te dis, je n'arrive pas. D'habitude, je peux réfléchir un tout petit peu, mais là, je crois qu'il n'y a plus... En fait, il y a un moment où tu arrives, où tu ne réfléchis plus. Et j'ai longtemps été dans cette vibe-là et j'en parlais avec une autre collègue l'autre jour. Où j'ai enchaîné tellement que c'est aussi pour ça que je ne me rends pas compte de tout ce qu'on a traversé avec Abby parce que depuis cinq ans et demi, tout s'enchaîne en fait. Dès qu'un truc finit, on nous a déjà proposé autre chose. Et en plus, comme je suis dans divers secteurs, ça fait que... Ce que je viens de faire là n'est pas beau, par exemple, et ça va me gaver. C'est que tu travailles en même temps. Je refais, je finis parce que ça a buggé tout à l'heure ce que je voulais faire pour toi. Mais c'est pour l'événement. Bon, bon, t'es toute excusée de faire mon temps. C'est sûr que tout arrive. Et avant de commencer, je voulais partager ma déception. Parce qu'hier, j'ai essayé d'aller voir la nuit des étoiles. Et en fait, il n'y avait rien d'avoir vu que la lune brillait tellement qu'elle mangeait la moitié du ciel. Donc, pour les étoiles filantes, je pense que jusqu'à la semaine prochaine, il y a plein de lunes. On ne va pas en le voir beaucoup. Mais bonne nouvelle pour l'événement du 28. C'est le renouvellement lunaire. Donc, il devrait y en avoir. Ce qui fait que c'est l'argument. Tu sais, vous venez sur la pêche. On verra tout ça. Alors bon, le débriefing, moi, je voulais le faire pour dire tout ce qui s'était passé dans la semaine. Et c'est vrai que par rapport à notre organisation qui est dix fois plus rapide que d'habitude, voire quinze fois plus rapide que d'habitude, c'est sympa de faire ces points. C'est comme tu dis, quand ça va trop vite, on ne s'aperçoit pas de tout ce qui est fait, tous les contacts qui sont pris. Et en premier, je voulais quand même remercier Marin. Mais tu le connaissais, Marin Bodiguel. C'est toi qui me l'a fait découvrir. Mais en fait, vous n'êtes jamais croisé puisque vous êtes venu me parler à peu près au même période. Mais je crois que vous n'êtes pas croisé, c'est ça, dans l'année. Ça ne s'est jamais trouvé qu'il soit là en même temps que toi, en fait. Et du coup, Marin, c'est lui qui a fait… J'ai un petit problème de « je ne calcule pas tout ». C'est un peu mon défunt. De quoi ? « Je ne calcule pas tous les gens », c'est un peu mon défunt. En fait, on ne s'est pas beaucoup vu. Donc, j'avais montré les marque-pages, c'est son élu. Et d'ailleurs, il m'avait dit, mais illustrateur et graphiste, ce n'est pas du tout le même boulot. Et souvent, on mélange. En tout cas, c'est la première fois. Moi, c'est la première fois que j'ai une illustration de cette qualité-là. La différence, elle est très, très simple. C'est juste qu'un illustrateur dessine. Oui, oui. Avec différents médias. Avec différents des autres. Ça peut être tout. Un graphiste, à la base, il prend des pièces déjà faites. Ça va être comme un… Non, je n'ai pas dit exemple en vrai. Disons que ces deux métiers peuvent être complémentaires. Parce qu'une fois qu'on a fait le dessin, c'est vrai qu'il y a besoin de compétences graphiques pour le traiter, généralement pour le diffuser, le transformer. En gros, un illustrateur va souvent être aussi graphiste, là où un graphiste n'est pas forcément illustrataire. En tout cas, je me suis dit qu'il faut absolument que Marin nous parle de son métier. Et peut-être dans quelle mesure ça peut booster quelque chose, ou un événement, ou une communication. Parce que là, j'avoue que quand je distribue les marque-pages, les gens, ils tiltent sur l'image. Alors, au départ, on avait ce croquis, Marin termine le dessin. Je lui ai dit, mais donne-nous des contacts. Et bien sûr, ça court tellement vite qu'il ne nous l'a pas donné vraiment. Mais il m'a transmis par SMS son compte Instagram. Est-ce que si je montre comme ça, tu vois, c'est MB-O-O. On retrouve un petit peu son travail. Il est freelance, il est pro. Et voilà, donc il viendra normalement vers 15-16 heures. Soit faire un atelier sketch. Parce que le croquis, c'est l'étape préalable au dessin. Et donc, je trouverais sympa de se mettre tout son sketch. D'ailleurs, sur les coins de table de restaurant, il y a des gens qui m'ont dit qu'il ne peut pas s'arrêter de dessiner, même sur les nappes. Et je voulais bien le croire. Donc, voilà, c'était. Je ne sais pas s'ils nous écoutent ce matin, je ne pense pas. Mais en tout cas, on le verra avec plaisir dimanche. Et vraiment, merci. L'autre rencontre rigolote de la semaine, c'était la muse. Alors, qu'est-ce que c'est que ça me dit ? C'est la monnaie locale. Alors, attention, j'ai des billets maintenant qui sont solidaires. Et donc, toute cette initiative, c'est un réseau complet de gens qui font des choses en dehors des trajets, en dehors des cadres, en dehors des boîtes. Ou voilà, qui inventent autre chose. J'ai dit, s'il est possible, le 28, d'avoir un stand, il regroupe un certain nombre d'artisans, de créateurs locaux. Il y a une librairie qui, malheureusement, est en vacances. Donc, je ne l'ai pas eue. Mais j'espère qu'elle va revenir dès le 15 août. Je crois que, déjà, le jeudi, ça va vite. Mais à partir du 15 août, quand les gens vont revenir, normalement, je devrais avoir plus de réponses. Voilà, voilà. Sur les gens qui se contactent. Et puis, le journal. Alors, le journal, c'est le courrier de l'Ouest. Je vous le montre. D'habitude, c'est le progrès où je cherche les correspondants en disant, quand même, la littérature indépendante a besoin d'être plus connue. Et au moins, de savoir en quoi ça consiste. Après, que chaque lecteur fasse son programme de lecture, il n'y a aucun souci. Qu'on préfère ceci ou cela, tel ou tel auteur, il n'y a aucun souci. Mais qu'on ait des informations. Et la grosse porte que j'ai prise, c'est à la médiathèque. En fait, je suis allée à la médiathèque comme une fleur en disant, la médiathèque va aimer des livres. Mais en fait, je pense qu'ils en ont déjà beaucoup. Et clairement, c'est trop rapide. Ils ne peuvent pas. Dans un mois, ça ne les intéresse pas. Il faut que j'organise lentement. Que je fasse plusieurs... C'est pour ça que je n'aime pas les grosses structures. Comment ? J'aime bien quand tu dis, oh là là ! Un an à l'avance. Non, mais un mois, deux mois, je peux comprendre. Tu vois, des réservations de salles, je peux encore comprendre. Mais il y avait trop de trucs. J'étais prévu un an à l'avance. Et c'est tellement dur d'organiser son... D'échelonner le travail parce que tu ne te rends pas compte de la dose de travail, même en le dispatchant en tâches. Et ça, c'est une chose qui ne marche pas sur moi. Genre, décrire toutes les tâches et les faire une par une, je n'y arrive pas. Tu le sais très bien. Moi, je prends le truc en pleine tronche et je le vis. Et en fait, c'est super dur pour moi. Et en plus, là, dispatcher ça sur un an, sachant qu'il y avait des détaillés toute l'année, c'était un... Non, clairement pas pour moi. Ben, en fait, tu sais... Moi, j'ai travaillé dans un théâtre pour un coup. Ce truc, ça se défend. Parce que si tu... Par exemple, si tu reproduis un événement, je vois bien les autres salons qu'on avait fait avant avec écriture plurielle, le premier, il était à la course. Et puis après, ça donne des idées. Et comme les idées grandissent, etc., on se met à en avoir tout au long de l'année. Mais pour une première fois ou pour une reprise, c'est sûr qu'on a tellement de questions et d'incertitudes, on ne peut pas faire comme ça. Non, mais même, tu vois, le mode d'horreur, qui maintenant, je le commence en janvier, certes. Donc, je commence à poser des idées, mais j'y bosse vraiment quand j'ai du temps, quand je n'ai pas envie de faire autre chose. Tu vois, il n'y a pas de truc fixe. Ça a pu, c'est être, là, dès que j'ai du temps de faire un urbex, je le fais, et ça me le cale pour le mode d'horreur. Donc, je sais que j'ai beaucoup plus de marge, mais je ne le programme pas, tu vois. Après, je sais que j'ai mes mois de rush avant. Là, je sais que je vais être plongé dans le nombre de moi. Et c'est qu'un pur plaisir, il reste deux mois avant. Donc, je vais être plongé dedans pendant deux mois. Et c'est vraiment un pur régal. Mais je ne peux pas le prévoir sur un an. C'est beaucoup trop compliqué. Il y a tellement de trucs différents. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de naïveté dans mes projets. Ah, naïveté ou authenticité. C'est ça, le truc ? Il y a de l'authenticité. De toute façon, c'est basé. C'est clairement une des bases de ma façon de travailler. Mais il y a aussi de la naïveté. Parce que des fois, je ne me rends vraiment pas compte de la charge de travail que je m'impose. Enfin, pas que je m'impose, mais quand je vais me dire « Ah, je vais faire ça en plus cette année. » Sur le moment, je ne me rends pas compte de ce que ça va représenter. Et quand je suis dedans, je fais « Ouh ! » C'est exactement ça. Au mois de l'horreur, je vais tourner à quasiment 5 émissions par semaine. Ouais. Et je sais que ça va être… Et sur le moment, je ne me rends pas encore compte. Mais je sais que quand je vais être arrivé à la fin, ça va me manquer. Mais autant, je vais être là. C'est bon, ce chapitre est clos. Ouais, ouais. Jusqu'à l'épuisement, en fait. Le truc, c'est heureusement qu'on est inconscient. Parce que sinon, ça ferait peur. Et voilà. Donc, c'est le fait d'avoir confiance ensuite dans ce qui peut se produire et les gens qui vont se rencontrer. C'est comme pour le 28, c'est-à-dire qu'il y a un tas de zones qui ne vont pas être élucidées le jour même. Par exemple, je suppose, enfin, je vois ça comme ça, les emplacements précis des tables. Si j'ai le temps de le faire, si c'est assez clair pour moi, en gestion d'espace, je le ferai en avance et je pourrai avertir. Si je n'ai pas le temps de le faire, ma foi, on le fera ensemble. Au moment, le moment venu, à 9h, on prendra une grande inspiration collective et on posera les tables. Ce qui est quand même assez différent du fonctionnement précis d'autres salons qui font des plans. Parce qu'en fait, je trouve que... Après, ça, c'est ma façon de voir les choses, très clairement. Mais je trouve que souvent, sur plein de gros projets, on met tellement l'accent sur des choses qui me paraissent tellement futiles. Ouais, tu penses qu'on perd du temps ? Pas perdre du temps, mais c'est juste qu'on accorde énormément de temps et d'importance à des choses qui, en vrai... Bon, certes, l'emplacement d'une table, ça peut jouer. On ne va pas se mentir, mais en vrai, de vrai, à partir du moment où je sais que ma table, elle est réservée, tu vois, que je sais que j'ai un emplacement, en vrai, je peux arriver qu'on me dise au dernier moment où je vais être, je m'en fous, tu vois. À partir du moment où je fais partie du salon et que j'ai ma place comme c'était prévu, le reste, je m'en tape, tu vois. Oui, oui. Oui, du côté exposant ou participant, il n'y a pas de problème. Mais du côté organisateur, pour être sûr de n'oublier personne, d'ailleurs, mention pour JB, parce que JB, il ne m'a pas rempli le formulaire d'inscription, parce qu'il est inscrit à tous les événements depuis... Alors, il ne l'a pas rempli, il a dit « elle me connaît ». Et c'est vrai, JB, je te connais. Seulement, au dernier moment, c'est sympa d'avoir une liste avec tout le monde. Donc, si ceux qui me connaissent très bien veulent s'inscrire quand même, ceci est un appel. Je leur mettrai en commentaire. Mais oui, bien sûr, tu as raison. Après, sur les nouveautés, comme pour la nocturne, mais ça, la nocturne, moi, je voudrais en parler plus précisément la semaine prochaine. Mais là, comme c'est vraiment très nouveau comme idée, que ce n'est pas du tout le côté exposant qui m'intéresse, c'est le côté interaction. Donc, c'est un truc où ce sera la découverte en même temps. Je trouve que c'est ça, moi, j'ai toujours trouvé ça ultra formateur. De toute façon, tu es dedans, donc tu te débrouilles comme tu peux et ça te fait apprendre en même temps, parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. Oui, c'est un peu… Je ne sais pas, une fois, une formation, ils nous avaient fait faire ça. On était arrivés, on était par table de quatre, sauf que la table, elle était en kit. La table et les chaises étaient en kit. On avait les vices, tu sais, tout ça. Et donc, l'idée, c'est que le groupe, pour se connaître, ils devaient déjà construire leur table pour travailler. Et j'avais trouvé que c'était super drôle comme conception. En plus, c'est comme ça que je suis rentré dans le monde du travail. Je suis arrivé en saison la première année. Je pense que j'ai toujours, en fait, travaillé comme ça. Parce que quand je suis arrivé en saison, moi, je suis arrivé début juillet. Donc, autant dire qu'on se faisait déjà déglinguer. Je ne connaissais pas le taf et on m'a dit, bah, let's go, en fait. Et en fait, on n'a pas le temps de t'expliquer parce que tes collègues sont autant dans la sauce que toi. Donc, du coup, tu sais, bon, alors par moment, il y en a qui arrivent à te filer un conseil ou deux, tu essayes de tester et tout. Mais en vrai, tu es tellement dans la sauce que, bah, vas-y, tu apprends sur le feeling, quoi. Et évidemment, que la cinquième année, je ne bossais pas comme la première, heureusement. Mais j'avais tout appris parce que j'ai pris des jus. Il y a des services. À la fin du service, on se disait, mais comment on a fait ? En fait, comment ça a été possible ? Oui, et je crois que cette expérience-là, je l'ai aussi parce qu'à la fin de mes études, quand j'ai une classe de sixième, il a fallu que je fasse des premiers cours. Et ces premiers cours-là m'ont particulièrement marquée, c'est évident, puisque j'apprenais à faire cours en même temps que je faisais cours. Et là, c'est un peu l'idée de cette journée, d'apprendre en faisant ou d'être sur place. Donc, voilà. Ce qui fait que toutes les questions, elles m'aident aussi parce que je me dis, comment les gens qui vont venir abordent le truc ? Nous, on sait qu'on aborde comme ça parce que ça fait une grosse adrénaline, etc. pour une journée, ça laisse des souvenirs impérissables, des liens impérissables. L'adrénaline, je pense que ça, là-dessus, je suis rodée. Comment, comment ? L'adrénaline, c'est bon, je suis rodée. Ben voilà, c'est pas ça que je suis contente que tu sois là. Je me dis, c'est impeccable parce que quoi qu'il arrive, tout peut arriver. Tu gardes, tu sais, tu gardes les capes comme ça. En fait, notre méthode de travail, elle a toujours été, de toute façon, c'est ce que je te disais l'autre fois par message, moi, ça a toujours été le, je vais faire ça. Ça va passer comme ça passe, mais je veux faire ça. Et je ne me pose pas de questions que je devrais sans doute poser. On est bien d'accord. Mais comme je te l'ai déjà dit, la première fois que j'ai eu l'idée du mode d'horreur, j'en parlais à mon pote, on était le 28 septembre. À aucun moment, je me suis dit, mais ça, c'est trop compliqué. Et en vrai, je me suis lancé là-dedans. Quand je te l'ai dit, je me suis lancé le 28 septembre, si je n'avais même pas les livres, vu que j'avais contacté un auteur. Je venais juste d'avoir l'idée. Ouais, c'est un peu ça. Et donc là, je me retrouve le 28 septembre, je me dis, ouais, bah, go contacter des gens. Je crois que mon premier épisode, il est sorti le 3 octobre, donc déjà, ça n'avait aucun sens. En plus, on s'est bouffé le Covid. C'était la dernière année, j'ai fait genre, ouh, grosse ambiance. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'il est parti en gris, le premier mode d'horreur. Oui, mais en fait, c'est comme les premières crêpes ou tout ce qu'on fait en premier. Pas pas de crêpes. Au départ, il faut que tu casses la barrière. La première émission, elle sert à casser les barrières. Les crêpes depuis les 100 litres, je l'ai encore un peu ici, tu vois. Je me souviens. Je me souviens. Pour la petite anecdote, tu sais qu'on a passé la journée du lendemain à aller faire le tour des gens qu'on connaissait dans les coins pour aller en filet. Parce qu'il nous en restait genre 250. C'était n'importe quoi. On en a filé à l'Italie. Ouais, mais c'est super compliqué de tomber juste, d'avoir une vie. Surtout sur un éteignement comme ça. Et du coup, on a appelé tout le monde. Tu ne veux pas des crêpes ? Si, on t'en amène. On arrive avec 15 crêpes. Ils disaient, mais c'est beaucoup. Prends. Ouais, c'est ça. Sur les préparatifs. Alors, bon, nous, on a de la chance. Parce que pour les livres, on n'est pas obligé de les écouler. Très vite après, le livre, ça ne périme pas. Et donc, d'où l'avantage. Ce qui fait que, voilà, je me suis dit, c'est un événement aussi pour les gens qui aiment la dernière minute, qui sont souples, qui aiment s'adapter, qui vont avoir des idées. Autant questions participants que questions visiteurs. Et ça s'adresse, je disais au départ, les curieux. Mais c'est une tournure d'esprit, la curiosité. Les pionniers, les aventuriers. Ce genre de profil-là. Les gens qui voudraient participer à des salons, mais qui sont toujours en retard aux inscriptions. Donc, là, personne, mais vraiment personne ne sera en retard pour s'inscrire. On peut le dire. C'est pas parce que nous, quoi ? Et parfois, sur certains événements, j'étais désespérée de devoir refuser. Parce que, justement, à cause du plan, voilà, j'avais, admettons, 50 tables pour 150 demandes. Et je voyais bien que ça n'entrait pas. Alors, voilà, quand on est en limité de table, tu limites le nombre de participants. Mais après, on a 4 sur un plan. Alors, là, c'est le temps. En fait, c'est la communication qui nous limite. Parce que, comme les gens ne seront pas avertis, peut-être que certains voulaient venir, mais ils ne l'ont pas su, etc. Mais ce n'est pas grave. De plus en plus, je pense que j'essaierai de penser des solutions pour que tout le monde vienne d'une manière ou d'une autre. Je ne ferai plus jamais de refus. Parce que ça, c'est fini. Comment ? Ça fait très kidnapping, dit comme ça, mais vas-y. C'est très quoi ? Ça fait très kidnapping. Parce que ça dit, ils viendront d'une manière ou d'une autre. Ah ! Non, mais je veux dire, je ne découragerai personne en disant « Ben non, vous ne pouvez pas porter vos livres. » Tout ça, parce qu'il y a des années, j'avais fait les emails en disant, enfin, la dernière année, en 2019, la dernière année présentielle, j'avais fait beaucoup d'emails, je crois, une centaine pour dire « Ben non, désolée, il n'y a pas de place à cette édition. » Et maintenant, je le regrette. Parce que ça empêchait des rencontres. Il vaut mieux essayer de trouver des solutions. Maintenant, je ferai ça. Dorénavant, je le promets. Mais en tout cas, pour cette édition, ça ne se produit pas vraiment parce qu'on est tellement à la course et tellement inconnus qu'on ne va pas être submergés. Et réponse à la question de la semaine dernière, parce que tu nous suivais en cuisine. La semaine dernière, j'étais là à grosse réflexion. Est-ce qu'il faut un niveau de la péniche ou deux niveaux de la péniche et tout ? Et en fait, tout le monde a dit, c'est mieux d'être ensemble dans la péniche que d'essayer de nous dispatcher sur des terrasses. Ça, ce sera pour une prochaine fois où on fera la ville entière pleine d'indépendants. C'est trop beau. Pour cette fois, on fait sur la péniche, comme ça, tout le monde est ensemble. Et on peut faire moduler les espaces, etc. Donc, il y aura bien deux niveaux avec toutes les tables. Et juste à apporter sa nappe, puisque c'était la question, est-ce qu'on met des tables dehors, pas dehors, mais avec les autorisations préfectorales, je… Voilà, il y avait à la fois les travaux, les autorisations préfectorales, d'autres événements, comme un vide-grenier prévu à côté, les terrasses des cafés, ça faisait vraiment beaucoup de monde. Et c'est pas du passage. En fait, ce qui est très sympa à Angers, c'est qu'il y a du monde sur ces quais en permanence. Il y a tout le monde qui circule. Je ne sais pas, à la fois drainé par les restos et tout ça, mais aussi parce que ça fait des coins de nature. Dans la ville, c'est très vert. Il y a des arbres. Il y a des canards. Il y a des canards. Mais oui, je te souviens. Il y a des cygnes, des moineaux. Les canards, c'est ma vie, les canards. Donc, c'est très, très libre. Et c'est vrai que l'avantage des petites villes par rapport aux grandes, c'est qu'il y a des espaces qui sont quand même importants où les gens ont l'habitude de circuler. C'est assez fluide, en fait. C'est drôle. Ça me fait drôle de voir ça. Donc, la péniche, je persiste à penser qu'elle est très bien située et qu'on aura sans doute des gens qui n'étaient pas venus là pour ça. Alors que dans les salons précédemment qu'on avait organisés, ils étaient un peu excentrés. Et donc, on n'avait quasi que les visiteurs qui savaient et qui venaient voir des livres. Tandis qu'ici, cette année, quand on est en plein centre des promeneurs, c'est ma question du jour. C'est la question d'écho. Comment signaliser le lieu ? On l'a repos en drôle. Comment, comment ? On la recouvre de dorure. Oui, c'est ça que j'ai pensé. Mais c'est trop cher. Mais non, mais non. En vrai, ça va. Tu prends les grandes feuilles. Tu peux les acheter en rouleau. Tu ne prends pas ta vraie feuille d'or, bien évidemment. Mais tu prends les feuilles dorées. On utilise ça en packaging. Tu as des feuilles, en gros. Et après, tu peux même faire graver dedans pour pouvoir coller des lettres uniquement en dorure sur des packagings pour que ça te revienne à t'initale. Et bien, tu prends ça. Et du coup, on la recouvre. Bon, ça va nous prendre une journée. Mais est-ce qu'on a ça après ? Oui. Et surtout qu'on aura des mains. Parce que je... Ah mais non, parce que, attends, j'avais réfléchi à ça. La péniche, on ne peut pas la voir la veille. Puisqu'il y a de la veille, il se passe... On ne rentre pas dedans. On reste d'or. On recouvre de dehors. Oui. On passe en barque. Mais la veille, je veux dire, il y a des gens qui font un autre truc. Oui, mais ils font un truc dedans. Nous, on passe en barque autour et on colle sur la coque. Je sens que ça va être tout. Évidemment, on a le droit, on n'est pas dedans. Non, après, il faut le faire. Ce n'est pas pendant que les gens mettent la musique. Ils ne vont pas avoir des ouvriers autour d'eux. Je vais la lire. Il y a une soirée en pleine journée. Mais à moins, bon, ou alors, il faut le négocier. Il faut les avertir au moins. Imagine, tu es dans une péniche. Tu as des têtes qui passent. Non, non, je ne pense pas. Ça ne leur ferait pas plaisir. Ce ne serait pas possible. Ou alors, dans la nuit précédente. Après, il y a la nuit, il y a le matin très tôt. Moi, franchement, j'aime beaucoup les ballons. Les ballons de Baudruche. Je dis les ballons de Baudruche, mais je te regarde comme ça. Si, si, si. Oui, toujours. Tu trouves que c'est… En fait, elle se voit bien parce qu'en face, il y a aussi une espèce de promenade. Enfin, il y a la route, il y a le château. Mais entre les deux, il y a des espèces d'espaces verts avec la grande promenade Jean-Turc. Voilà. Et donc, il y a des gens qui jouent. Il y a une fontaine. Il y a un marchand de gaz dans une roulotte. Donc, si on est de l'autre côté de la mène, on voit vraiment bien cette péniche. Je me disais, si on l'entoure de ballons verts, les gens, ils verront qu'il se passe un truc. Après, est-ce que des ballons, ça fait… L'événement est privé, on fait juste… Ou est-ce que ça fait vraiment événement public, venez nous rencontrer ? C'est ça, ma question. Ça fait festif ? Ça fait festif, ça ne fait pas forcément public, quoi. Ça fait festif privé. Est-ce que tu as envie de te remarquer quand tu fais un truc privé ? Comment ? Je veux dire, est-ce que tu as vraiment envie que ça se voit quand tu fais un truc privé ? Je ne sais pas. C'est ça. Le fait que ça se voit, ça pourrait dire que c'est public. Après, moi, je prendrais volontiers des ballons verts pour faire le code couleur. Non, bien sûr. La base. Voilà. Après, si tu trouves des grandes feuilles dorées, elle est très grande, cette péniche. Passer un temps, tu sais, on avait fait pour 2019, pour le Ulule, où on avait demandé vraiment la participation à la communication, on pouvait défrayer d'ailleurs les interminents. Eh bien, on avait fait faire des banderoles qui s'appelaient Écriture plurielle. Manque de bol, j'ai déménagé trois fois et j'ai oublié où ces banderoles sont passées. J'ai complètement oublié. On les avait triées quand j'étais venu. Comment ? Tu parles des banderoles qu'on avait triées quand j'étais venu ? À Angers ? On avait une dizaine. Non, c'était à Lyon, par Vienne. Oui, c'était à Lyon. Tu vois, après, je suis partie à Vienne. Après, il y avait la Duchère. Non, c'était Vienne. C'était à Vienne ? Si, c'était à Vienne. Quoique, peut-être que je les ai… Parce que je ne les ai pas retrouvées. Peut-être que je les ai données à quelqu'un. En fait, on les avait triées parce que tu voulais t'en séparer de certaines. Et tu vois, la grosse amnésie. En fait, il y a eu tellement de choses et de changements. Mais je sais, j'ai vaguement l'idée. Je sais que j'en ai jeté au moins deux, faute de les porter. Deux, d'accord. Mais il en reste… Alors, peut-être… Tu sais, c'est Jean-Philippe qui faisait le café du 9e à Saint-Rambert. Et là, Jean-Philippe, il doit y en avoir deux chez lui. Mais là, il est en vacances. Il est récupéré pour le 28 août. Ça me semble mission impossible. Et les autres sont peut-être chez mes parents. Donc, si mes parents nous écoutent, je pense qu'il faudra qu'ils prennent une remorque. Enfin, en plus, parce que j'ai demandé tellement de trucs entre les livres, entre les banderoles et tout. Enfin, bref, le stand du tout va bien. Ce qui fait que… Bon, des ballons… Parce que moi, je ferais une commande éventuellement. Je commande des ballons en avance. Ballon Bolduc. Et après, les grandes tapisseries. On va peut-être demander, il y a peut-être quelqu'un qui a fait ça dans son… Pour un moment donné, oui. Carrément. Je viens de me choquer. Tout ce qu'on m'a déjà sorti. Si on a une compétence autour de décorateur d'intérieur, d'extérieur, ce serait… Ce serait peut-être une bonne idée. Bon, mis à part ça, peut-être une signalétique d'affiche ou… Il y a Michel qui dit qu'il faut faire toute l'entrée. Et qu'est-ce qu'il dit, Michel ? Qu'il faut faire l'entrée de l'affiche. C'est le plus important. Faire l'entrée, oui. Mais moi, je pense qu'on peut accéder dessus. Bon, s'il faut que j'escalade, ce n'est pas un problème. Je ne suis pas un risque mortel près. Parce que sinon, il faudrait mettre un truc carrément dessus, en fait. On ne peut pas accrocher un drapeau ? Ils n'ont pas un porte-drapeau ? Pour mon ange ? Il y a des cas, on fait directement un drapeau. Si. Alors, attends. Ce que je pourrais faire, c'est… Parce que la dernière fois, j'avais fait ça. J'avais partagé une image. Tu verrais, mon ordinateur, il écrit avec un temps de retard. C'est… Oh là là ! J'applique ce qu'il y a, il met les trucs au moins 5 secondes. Tu sais que j'ai déjà été tellement vite sur mon ordi qu'au bout d'un mois, il frise. Oui. Pourtant, là, moi, je ne suis pas vite. Alors, attends. Où est-ce que… Non, mais c'est parce que je connais trop les mécaniques et que du coup, je les enchaîne comme ça va dans ma tête. Et des fois, ça va un peu trop vite dans ma tête pour lui, visiblement. Parce que c'est un peu un vieux coucou et j'ai tendance à l'oublier. Et du coup, d'un moment, il me dit… Oh là là, non, stop. Et ce n'est pas stop, j'essaye de faire de son mieux. C'est stop, il arrête tout. Il frise. C'est ça. Ça veut dire… Va boire un café. Attends, attends. Bon, j'ai une photo là qui vient d'Internet. Ce que je pourrais essayer de faire, c'est de partager ce que j'aime bien. J'aime bien des fois partager mon écran. Oui, oui, oui. Alors oui. C'est ça, on va mettre un drapeau. Il n'en fait pas. Est-ce que… Oh, c'est tripadvideur. Alors, la pub. Moi, je fais ça. Consultez, photo de la péniche. Laquelle je prends ? C'est quand même… Oh, je voulais prendre West France parce que j'aime bien West France. Tu ne dis pas 30 000 fois. Comment ? Tu vas tout faire briller. Oui, c'est ça. Il faut que je le… Doucement. Là, on voit un petit peu… Tu vois qu'il y a un… Oh, mais ça va, je monte dessus. Easy. Ah, bah, ouais. J'entends un vol de bruit, mais c'est même pas de chez moi. Alors, le par-de-nive. Bah, oui, je monte dessus et puis je remplace les banderoles. Par contre, filme-le, je le mette dans le blog. Bah, tu vois, on écrit un truc sur la péniche. Oh, zut, les cookies. Voilà, voilà. Bon, là, c'était un article de West France. Mais elle est pas haute. On voit bien, il y a location de salles, etc. Oui, bah, ça, tu peux monter dessus. Et après, l'entrée, là, on voit bien qu'il y a deux entrées. Ah, j'ai cliqué. Est-ce qu'il me donne la photo ? Il y a deux entrées. Nous, on prend la deuxième où on peut mettre des choses le long. Mais en même temps, comme on aura les deux espaces, je pense qu'on aura les deux entrées. Parce que l'entrée de la pancarte rouge, elle va en dessous, donc dans la salle qui est la salle de discothèque. Et l'autre, là, où on voit du bleu et du vert, elle va au-dessus. Bah, là, les rideaux sont fermés. Et c'est vrai, quand j'ai vu ces panneaux, j'ai dit tout de suite, est-ce qu'on peut mettre quelque chose sur le panneau ? Et là, la dame, ça fait quand même une grande surface. Elle a dit, bah, pas trop, quoi. Parce qu'il faut monter. Et si toi qui es tout rouillé, se défonce, c'est embêtant. Ça va, dis-lui que je fais du urbex. Rouillé, cassé, démembré, où il manque une poche sur deux. Ça va, c'est mon quotidien. Mais en revanche, alors, il y a toutes ces barrières-là, je montre, qu'on peut recouvrir, où on peut mettre ici un affichage et accrocher des ballons, là, au montant. Tout ça, c'est disponible. Et de l'autre côté, s'il y avait une autre photo, il n'y a pas d'autres photos, bien, où est-ce France ? Alors, trop peu de photos. Qu'est-ce que j'avais de l'autre côté ? Ben, ici, on ne voit pas bien. Je faisais bien les fureurs de mes photos. Ah si, celle-ci. C'est le tripadvisor. Mais elle n'était pas... On voit bien l'intérieur que l'extérieur. C'est celle-ci que je voudrais. J'arrive pas à la grandir. Donc, ça, c'est celle-ci. Alors, une photo d'extérieur. Ah, voilà. La visionnage. Tu vois ? Là, on a la barrière. Toute la barrière qui est le long. Là, c'est une course. On peut sortir. Donc, toute cette barrière-là, on peut mettre quelque chose dessus. Et là, aussi, pour ne pas cacher les fenêtres. Je ne sais pas si tu vois bien. Si, je le vois. T'inquiète. Donc, voilà. Mais c'est cette manquette, moi, qui m'intéressait de recouvrir. Mais elle est super grande. Elle joue au moins deux mètres sur un. Ou alors, parce qu'il y a écriture plurielle, si on retrouve la grande bande de rôle, elle ferait tout d'un côté. Mais ça, on peut accéder tranquillement le long des trucs. Après, recouvrir la coque, elle est quand même pas mal plate. Après, sur le toit, ça ne se verra pas. Ce sera quand même très horizontal. Mais là, cette pancarte rouge, en plus, les gens sont habituels à regarder. On ne voit que ça dans le gris du bateau. Cette pancarte rouge. Donc, ou prévoir un drap, en fait, un truc. Ah oui, c'est ce que je dis ? Un drap qui pend des deux côtés et juste le mettre par-dessus, ne rien coller, ne rien… Tu vois, le balancer par-dessus. Pour que… Je ne sais pas. Après, c'est vrai que… Là, on voit bien les quais. Je ne sais pas si il y a d'autres trucs. Ça, c'est l'intérieur qui est sympa. Là, c'est en plein soleil. C'est ça, le problème. Ici, on pourrait mettre des tables et faire des trucs. Et on peut pendre des choses à partir des… À partir du… Les rembarmes. Des rembarmes-là. Parce que je me suis dit, si on met des cordes… Ici, il y a des choses… On pourrait mettre des stands suspendus avec une planche reliée à deux cordes, tu vois. Oui, si ce n'est pas dégradé, franchement, oui. Comment veux-tu que ce soit dégradé ? Dans la journée, hein. Non. Tu sais, Angers, c'est cool. C'est cool. C'est très, très tranquille. C'est un triple homicide. En fait, bon… C'est peut-être une idée. Maintenant que je dis… Je n'avais pas prévu de faire des photos. Tu vois, il y a les quais, tout ça. Si on avait juste des planches avec des cordes… Ah oui, c'est possible. Oui, une expo de livres. Ce qu'il y a, la dégradation, ça ne me fait pas peur. Mais en revanche, le soleil, oui. Parce que c'est quand même le 27 août. Et là, c'est en plein cagnard. C'est en plein cagnard le midi, c'est insupportable. À côté, il y a des barres, mais il y a la cale. Mais là, effectivement, il vaudrait mieux que je prenne… Mais sur map, on ne verra pas le bateau. Bon, je commande des ballons et j'essaye de voir un drap, c'est ça ? Un drap pour mettre par-dessus le panneau. Je vais aller le mesurer. J'arrête le partage, du coup. Je ne sais pas ce qu'on pourrait écrire dessus. Parce que ça fait un peu… Tu mets événements littéraires ou rencontres littéraires, tu mets un truc qui va au puissant et qui touche au monde. Oui. Salon du livre ? Ce n'est pas réellement un salon, donc rencontres littéraires, ça va peut-être mieux, non ? Oui, mais c'est plus long. Faudra faire tenir les lettres, il faudra que je mesure. On va être obligé de faire venir une équipe. Je vais bomber, de toute façon, je vais prendre une bombe. Ah oui. Pour l'écrire. Ah bah oui. C'est quand même plus simple. Bon. On n'a pas un grapheur à Angers ? On ne va pas dans mes contacts. Il pourrait nous faire ça. En même temps, pour écrire deux mots, ça va. Quatre ? Si on écrit des deux côtés. C'est vrai. Donc, ouais. Et puis, refaire la plume. Parce que je trouve que la plume, elle est… Voilà. Ça fait des deux plumes. Bon, c'est vrai que si on va… Je ne sais pas. On peut aller comme ça et puis après, sur les bords. Et ça supposerait… Alors, je donne les marque-pages, les gens veulent des affiches. Mais avant, je donnais des affiches et ils voulaient des marque-pages. La question, c'est est-ce que j'imprime aussi des affiches pour la pendre sur la promenade ? La question, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Comment ? La question, c'est qu'est-ce que vous voulez. Ce qu'il y a, c'est que chaque fois qu'on… De toute façon, c'est ce que tu disais, c'est qu'on est petit. On n'est pas dans les… Comme les grosses structures, quoi. On n'est pas dans les clous, les protocoles, l'information et tout. J'ai écrit donc au journal Le Courrier de l'Ouest pour être dans l'agenda, mais ils ne m'ont pas répondu. J'ai contacté Cultura, mais ils n'arrivent pas à me répondre. Je me suis même déplacée à l'atoll. Alors, l'atoll, c'est un truc… C'est complètement improbable. Je ne sais pas, ça va être magnifique en urbex dans quelques dizaines d'années. Mais il y a des champs. Alors, il y a des champs. C'est rangé, il y a des champs. J'étais à vélo au milieu de nulle part d'une campagne incroyable. Et tout d'un coup, ils ont fait tomber. Alors, c'est un truc, c'est tout rond. Les murs sont ronds, la forme est ronde. C'est un gros beignet. C'est un immense gros beignet en métal ajouré. Donc, la nuit, ça doit s'éclairer. Enfin, j'étais deux jours. Mais la nuit, ça doit s'éclairer de toutes les couleurs. Et tu rentres et ça te fait un grand couloir rond comme une piste. Et ils ont mis des magasins à l'intérieur. Donc, les magasins ne sont pas à l'extérieur. C'est super bizarre. Donc, Cultura est là-bas. Cultura, d'habitude, ils soutiennent les manifs. Donc, nous, on y a pensé trop tard en 2019. Mais après, j'avais entrepris des démarches et tout. Et en 2020, on avait Cultura et des nappes bleues, quoi, avec le petit C qui rigole. Et en fait, là, Cultura dans l'atoll, ils viennent d'ouvrir. Ils sont débordés. Ils ne savent même pas. Enfin, il y a tellement de monde parce que le magasin est climatisé. Puis, ça fait un effet circulaire. Je pense que le public entre d'un coup et puis à une entrée. Puis après, ils tournent dans l'atoll. Ils font tous les magasins. Donc, il y avait un flux. On aurait dit, voilà, on aurait dit la mer ou je ne sais pas quoi. Et du coup, j'ai fait un appel quand même pour qu'ils nous donnent des nappes ou des trucs. Ce qu'on peut peut-être avoir comme signalétique à la place des ballons, c'est des fagnons. Moi aussi. Il y avait une manifestation littéraire, c'est partir en livre. Et ils envoyaient gratuitement des fagnons structures. Mais c'est pareil, il faut en faire la demande une année. Pas une année à l'avance, mais six mois. Et donc, voilà. On ne va pas mettre des fossiles quand même tout autour de cette pénuge. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Non, il faudrait une idée qui soit simple. Les ballons, ça fait de l'effet. C'est festif, mais il faut se gonfler les ballons. Donc là, il y a un jour de travail avant. Comment ? Je prends une bombe. Je prends quoi ? Une bonbonne. Tu as les bonbonnes pour les gonfler ? Ah, oui, oui. Oui, mais n'empêche qu'il faut les passer un par un à la bonbonne. C'est toujours plus facile que les souffler à la bouche. Oui, oui. Parce que c'est à 8h du matin, on sera déjà mort. Sur les souffles, il faut que tu viennes une semaine en avance, au moins. Ça, pour gonfler des ballons, c'est vrai. Oui, j'entends que tu mets dans l'inutile. Bon, je vais voir. Peut-être que des fagnons, c'est plus sympa parce qu'il n'y a pas besoin de gonfler. Mais à la réflexion, c'est un peu la même chose. Il faudrait que je le vois. Je ne sais pas qui aurait des compétences de décoration extérieure dans les gens qu'on connaît. Je ne sais pas si on pourrait faire des appels comme ça, des gens qui ont déjà fait ça. Pourtant, parmi tous les auteurs, il y en a bien qui font des manifestations, qui participent à des trucs. Une année, j'avais gonflé des ballons à l'hélium. Comme ça, c'était en intérieur parce que je m'étais dit, tiens, c'est sympa, je vais mettre la même couleur pour les gens qui ont le même genre. Tu vois ? Donc, rose, c'était une romance. Donc, c'était un code couleur un peu. Il fallait comprendre. Il fallait comprendre le truc. Mais je trouve que c'est toujours intéressant d'essayer de faire des codes et de structurer parce que les visiteurs, après, ils se repèrent mieux. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je sais que c'est ta grande passion, les codes couleurs. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Tu vois, tu crois que ce n'est pas efficace ? Non, mais ça ne marche pas sur moi, disons. Oui, oui. Je ne sais pas si ça marche sur des autres. Il faudrait faire une enquête. Et sinon, je prends tout vert comme ça, on est sûr. En plus, tu m'as donné le code couleur du vert. Donc, je suis absolument… Je n'ai rien fait. Merci, tu m'as donné les codes couleurs. Attends, tu dis… Oui, parce qu'on me les a donnés. Ils sont coquets collés. Oui, ben voilà. C'est autour de toi. Il y a des gens qui sont quand même sensibles à la couleur. Je ne sais pas si… Du coup, voilà. C'est à creuser ou pas. On est sensible à la couleur. Pour une carte graphique, je le ferai. Mais différencier des genres par couleur et tout, c'est quelque chose que j'ai du mal. Genre catégorisé par couleur, je n'y arrive pas. Là-bas, j'aurais… Tu vois, les miniatures de YouTube, quand on fait plusieurs types de vidéos, ils utilisent beaucoup cette technique. Moi, ça me… Ah oui. Moi, je suis plutôt le format. Ils n'utilisent plus quoi, tu vois. Moi, ça me… Moi, je suis très à cheval là-dessus. Notamment parce que ma graphiste m'engueule, sinon. Mais ça sera nous détendant. C'est ça. Ben oui, oui. Du coup, mais c'était bien. Je choisirai ce verre. Je vais… Et je vais le voir. Je vais peut-être… Je vais peut-être demander. La dernière fois, quand j'avais posé la question d'un étage ou deux, j'avais eu des réponses et ça m'encourage à décider. De toute façon, il faut trancher. Ce sera d'une manière ou d'une autre, soit faillant, soit ballant, suivant ce qu'on aime comme forme ou soit drap, déchirer soi-même. Après, quand on fait un peu soi-même, ça donne une autre impression. Tu vois ce que je veux dire ? Ou impression d'affiche aussi, essayer d'avoir une impression grand format parce qu'avec les nouvelles technologies, eh bien, il y a des coûts… En fait, parfois, le coût d'impression de quelque chose est inférieur au coût de l'énergie qu'on mettrait à faire nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire ? En une journée, des fois, on est beaucoup plus performant que d'essayer de colorier un drap qui va tenir sur la pancarte d'une péniche. Le drap, ça n'a pas pour mille ans. Si tu as une bombe, ça va vite. Oui, mais ça fait moins d'effet. Et si tu rates une lettre, tu es obligé. Enfin, tu vois, c'est du vécu. En plus, quand tu bombes, c'est vrai que ton écriture, elle est beaucoup moins… Tu vois, elle fait moins… C'est des bombes qui bombent. Toi, tu bombes bien ? Non. Je veux dire… Oui, c'est ça. Si j'avais Masta, donc Masta, il fait de la bombe en permanence, il est graffeur et il recouvre des murs. J'ai aucun doute. Je lui donne la bombe, le drap, même au réveil, même avant le café, il va nous bomber ça, mais ici, j'en ai un peu fait de la bombe et ici, tu ne maîtrises pas le débit absolument, après, ça fait… Oui, j'en ai déjà fait, mais je ne le fais pas bien, mais j'en ai déjà fait aussi. Oui, c'est ça. Et donc, des fois… Oui, dans des lieux prévus pour, je n'ai rien dégradé. Oui, non, mais même si tu bombes des trucs qui sont à toi, je veux dire, si tu bombes à un bras… Parce que j'ai jamais fait ça. Non, mais je veux dire, on peut faire de la bombe sur des sports… Non, mais c'est que c'est très bien que les graffeurs et les urbexeurs, c'est un conflit, c'est un peu une guerre millénaire. Ah oui, oui. C'est pour ça que je précisais des lieux… Mais moi, tu sais, j'habite souvent des gens qui sont du même avis. Ah non, mais en vrai, je rigole de ça, mais on n'est pas en vraie guerre. Ce n'est pas une vraie guerre, il n'y a rien de déclencher. Mais c'est vrai que souvent, quand on parle de urbex et tout, on est souvent associé à ça, parce que tu as beaucoup de lieux qui sont utilisés pour le graff par derrière. Alors, tu as des villes qui mettent des lieux exprès à disposition. Je sais que Bordeaux avait mis un entrepôt pendant un temps, mais il a été fermé au public parce que trop dangereux. Je sais que la Rochelle, il y a une zone où tu peux aller graffer, c'est fait pour, c'est légal. Mais le gros problème, c'est que derrière, quand c'est des… Enfin, nous, ce qui nous dérange beaucoup, c'est que nous, on visite aussi des lieux très historiques, notamment des châteaux qui sortent sur l'Octobre. Ça reste un lieu historique et quand tu vois que c'est tagué, alors tu as des très beaux tags et ça fait chier que ce soit sur un lieu historique et tu as des tags, des fois, c'est purement des insultes. Ici, il y a la forteresse de Brouache qui a un accès libre, c'est gratuit, mais c'est tagué de partout. Tu vas dans les espèces de tourelles qu'il y a sur tout le tour. Voilà. C'est tagué et c'est des messages de violence, de haine. Enfin, tu es là genre… Oui, de toute façon, tu as toujours une diversité. Après, les meilleurs lieux à tagué sont ceux qui sont en attente de démolition. Quand on sait qu'on va démolir un bâtiment dans, je ne sais pas, 2, 5, 10 ans, eh bien… Le sanatorium, il était tagué, je m'en fous parce qu'ils doivent le réhabiliter et au pire des cas, mettre un coup de peinture, c'est fini, tu vois. Oui, oui. Mais bon, alors discussion pour la nocturne. La semaine prochaine, on en parle parce que comme la date approche, il nous reste 3 semaines, c'est ça ? Ou 15 jours ? Non, 3 semaines, 3 semaines. Il nous reste 3 semaines, tout va bien. Les avancées qu'on a faites jusqu'à présent. En plus, j'ai oublié de le dire, les badges sont arrivés. Moi, j'adore les badges. Alors, je m'en mets tout le tour. Alors, voilà, j'ai mon badge. Je ne sors plus sans être badgée. Ça fait partie du plaisir de faire un événement qui soit différent. Moi, je suis collectionneuse de badges en tout l'an. Voilà, voilà, marque-pages badges. Pour les affiches, je redemanderais sur le groupe si les auteurs pensent que je fais, je me paye une petite campagne d'affichage. Mais ça fait au moins le troisième commerçant qui m'en demande. Donc, je pense que j'en imprimerai de toute façon une dizaine pour les commerçants qui en veulent. Et la question déco, donc, tous ceux qui ont des compétences de décoration, de graphisme, de couleurs, qui ont envie de décorer des péniches avec des ballons, nous rejoignons. Donc, quand je prends ma voix comme ça, attention, je fais une annonce. Tu es tout disparu. Tu te dis, oh là là ! Non, 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 j'étais en train de dire un peu. Non, non, j'étais en train de dire des trucs qu'il allait mieux ne pas entendre. Bon, mais c'est bien. Rien de fou, on ne commençait pas à croire. Si, croyait des choses, d'ailleurs, c'est une série. Si, il y a un truc que j'ai oublié de dire, il me reste quelques minutes. En fait, avec l'événement, moi, ce que j'ai toujours pensé, c'est que les événements sont des points de départ. Parce qu'au début, c'était plutôt pour mettre en avant les activités qui s'étaient faites dans l'année. Et puis, je me suis aperçue que les gens qui se rencontrent, très logiquement, ils regardent l'avenir. Eux, ils sont contents de montrer ce qu'ils ont fait avant. Donc, ils ont fait un livre, ils ont fait des trucs, ils en parlent. Et ça, c'est une joie de faire des bilans. Mais très souvent, quand deux personnes ont fini de se présenter leur livre, elles commencent à voir l'avenir et à se dire, surtout là, fin août, on a quand même une année qui va se déclencher et à se dire, tu fais quoi l'année prochaine ? Et du coup, même si en tant qu'association écriture plurienne n'existe plus, je sens que je remets le pied à l'étrier après mes années de freinage. Et du coup, j'ai repris des contacts avec, par exemple, Marilyn Walker, qui a fait Cosmogonie. Et ce livre, Cosmogonie, il a changé ma vie. Je vous laisse le dire ou j'en parlerai, je tâcherai de l'apporter le 28. Donc, Marilyn ne pourra pas venir. Je me suis dit, ah, c'est bête, parce que vraiment, ça vaut le coup. Il y a des ouvrages comme ça, même plusieurs années après. Pour un indé, c'est difficile de tenir le même niveau d'énergie en promotion de son livre pendant 5, 10, 15 ans. Et Marilyn, elle fait autre chose que de la promotion de Cosmogonie qu'elle venait d'écrire quand j'ai rencontrée en 2017. Mais cette rencontre était super, on est toujours en lien sur Facebook. Et j'ai dit, mais pourquoi ne pas relancer la librairie des Indés ? Alors, cette idée, elle était venue, quand on est passé en tout en ligne en 2020, on a eu des étudiants. En fait, elle était venue déjà avant. On avait des étudiants qui nous ont monté la librairie. Du coup, le salon s'est annulé en 2020. On l'a vraiment alimentée au maximum. Elle a été remplie. On avait 86 ouvrages. Là, je ramène la voilure, puisque je n'ai plus les quatre étudiants de licence pro communication libre. Donc, je suis un petit peu limitée, on va dire, surtout par le temps. Heureusement, j'ai Lisa qui vient me donner un coup de main d'enregistrement des livres. On a relancé le formulaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la réduire de moitié, cette librairie, presque de moitié. On va faire, l'objectif, c'est 50. C'est 50 livres, parce qu'il s'agit de mettre des liens corrects de redirection, récupérer les chroniques, parce que les chroniqueurs, alors aussi, message aux chroniqueurs, il n'y a pas de message cette fois-ci. C'est que les chroniqueurs font beaucoup pour la littérature indépendante. On les oublie. Quand on fait des salons du livre, ils passent souvent à l'as, parce que les chroniqueurs, ils sont sur Internet plutôt. Moi, je voudrais les mettre en avant, vraiment. Alors, ce n'est pas tellement qu'on est que sur Internet. La différence, c'est qu'on est techniquement chroniqueur, on est rattaché à la presse, en fait. Donc, on n'est pas supposé… Alors, on peut avoir des conférences, mais on n'est pas supposé avoir des stands ou quoi, parce qu'en vrai, nous, on n'est pas là pour vendre notre livre ou vendre notre activité de maison d'édition ou vendre notre activité de vente de boxe et de tout ce que tu veux. Oui, mais il y a des stands. Tu vois, le tout va bien, c'est de la presse, c'est des médias, ils ont un stand. Mais ils vendent un média physique. Oui, c'est ça. Moi, honnêtement, demain, tu me dis de te dire, à l'époque, on avait l'association, c'était totalement différent. Mais aujourd'hui, tu me dis de tenir un stand, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je raconte ? Enfin, qu'est-ce que je fais à mon stand pendant une journée ? Ça n'aurait aucun intérêt. J'ai beaucoup plus d'intérêt à être invité en presse, comme on a fait ensemble, et d'aller voir les auteurs moi-même, un par un, aller voir les maisons d'édition, aller voir tout le monde, parler avec eux, échanger. Ça a plus d'intérêt, au final. Après, je peux avoir une conférence, comme j'avais fait à Lyon avec Chloé et toi, quand vous avez fait ça avec Chloé et toi, donc. Une conférence sur notre boulot, ouais, pourquoi pas ? Mais tenir un stand pendant une journée, ça n'a aucun intérêt aussi. C'est ça. Mais en réalité, le stand, même si tu n'as pas d'objet à présenter dessus, et encore, parce que maintenant, tu peux mettre des tablettes, puis tu peux mettre en exemple une chronique que tu as faite pour que les gens qui n'arrivent pas à cliquer, cliquent. Mais en réalité, sur l'instant, tu es en question-réponse. C'est-à-dire, la personne qui n'a jamais lu de chronique, et il y en a parce que, je ne sais pas, elle est passée à côté. Moi, j'étais très longtemps passionnée de livres dans l'éducation nationale, et je ne savais pas. Je savais qu'il y avait des chroniqueurs, mais j'appelais ça des avis de lecture, et je ne voyais pas du tout le monde et l'univers que c'était. Tu sais, quand tu n'es pas dans les parcours, c'est comme quand tu es perdu dans une ville. Tu ne vois aucun panneau de destination quand tu n'es pas sur le bon chemin. Tu sais, ce n'est pas signalisé, c'est normal. Et donc, les gens, ils font dans leur cercle, même s'ils sont passionnés de livres, ils font toujours les mêmes démarches. Dans le milieu indépendant, ça ne se démocratise que depuis très récemment. La chronique, ce n'était pas aussi démocratisé à l'époque. À l'époque, encore d'il y a cinq ans, ce n'était pas du tout démocratisé. Aujourd'hui, c'est bien plus démocratisé. Il y a des plateformes qui se sont montées. Elles valent ce qu'elles valent parce que je n'irai pas les défendre. Mais il y a des plateformes qui se sont montées pour faire le relais, etc. Oui, c'est ça. Et après, il y a tout un tas de questionnements. Mais la chronique, c'est de la création de contenu, de toute façon. La chronique, c'est une activité littéraire, de création littéraire. Et c'est une création qui est à partir de. Et donc, je ne sais pas comment on peut appeler ce type de création qui ne serait pas une création initiale, originale. C'est une création de seconde, de rebond. Pas de seconde main, parce que ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. C'est une variation, une sorte de variation. Donc, c'est intéressant. Ça dépend de quel chroniqueur et qui fait quoi. On n'a pas du tout tous les mêmes façons de chroniquer. On n'a pas les mêmes supports aussi. Oui, tu as plus ou moins de latitude. Et donc, sur cette librairie, c'est ça. C'est de récupérer des chroniques, trouver la parole des chroniqueurs, renvoyer pour dire, OK, cette couverture, parce que c'est toujours la couverture d'un livre qui va attirer d'abord. Ensuite, le résumé, il est vraiment réduit à rien. Il est le plus impactant possible, et donc le plus court possible. Et puis ensuite, la liste des chroniques. Donc, voilà le fonctionnement de cette librairie. En tout cas, c'est toujours pour donner plus de visibilité. Et pour l'événement du 28, ce sera avancé au maximum là où on pourra. Mais ensuite, je m'en servirai pour aller voir justement les bibliothécaires. En disant, là, vous avez un échantillonnage. Essayez de voir là-dedans si ça vous donne une idée d'une direction. Parce que la diversité fait qu'on a tous les gens. Et quand tous les gens sont représentés, après, on peut peut-être trouver… Enfin, le lecteur peut peut-être trouver matière à avoir un genre préféré, un genre favori, un truc comme ça. C'est ça que je voudrais faire. Donc, la librairie est en cours. Et puis, moi, je suis toujours après alimenter les fiches. Je ne suis même pas arrivée à la moitié des participants. Mais grâce à ce débriefing, je sens que je vais continuer dans la journée. Non, mais c'est vrai. Le débriefing du dimanche matin, ça me donne beaucoup d'énergie. Et merci d'être là. On a toujours Lulu en cours. J'ai recours. J'aime bien. J'aime bien quand il tient tes yeux. T'as remarqué que je les tiens en haut maintenant ? Tu dis quoi, tu dis quoi ? Je les tiens en haut maintenant. Est-ce que je ne peux plus les mettre sur mes yeux, vraiment ? Eh oui ! Et ça, c'est l'effet fossile. Je n'ai pas de fossile. Mais écoute, il faut voir en live. En fait, voir un make-up par jour, ça me familiarise, tu vois. Et j'ai presque hâte de pouvoir en faire un. Et quand je vais vous dire ça, je ne me crois pas moi-même. Mais comme je te dis, moi, c'est venu très naturellement. Enfin, ça s'est fait. Ce n'était pas prévu non plus à la base. Ouais. Ouais. Oui, c'est venu. Mais c'est venu aussi progressivement. Je me suis toujours au make-up, tu vois, toujours. J'ai le make-up et tout, mais je ne mettais que du liner. Chose que tout le monde déteste parce que personne n'arrive à mettre du liner. Alors qu'on voit ce qui est compliqué à mettre un liner. C'est très très... Bref. Ma passion, le liner. Mais après, c'est quand tu m'envoyais une palette. Un jour, je l'ai aidé. Parce que je dis, j'ai une palette à la maison. Ce serait cool de l'utiliser. Et en fait, ça m'a éclaté. Ça a éclaté des gens. Et du coup, j'ai reçu une nouvelle. On m'a offert une palette. Du coup, j'ai continué à essayer. On m'a offert une deuxième palette, troisième palette. C'est ça. C'est ça. C'est comme... Tu sais, c'est comme avoir plein d'idées. Puis il y a des idées qui se mettent tout d'un coup à pousser quand c'est le bon moment. Quand c'est... Quand ça va. Et normalement, il y a quelque chose qui est facile avec ça. Une impression de facilité. Ce n'est pas forcé. Tu n'es pas contraint par l'extérieur. Tu es pas... Au contraire, on me demande toujours si je sors comme ça parce que ce n'est pas normal. Oui, oui. Et là, vraiment, c'est ça que je rechercherais. Qui est un peu différent de mon éducation. Et de dire, dans la littérature indépendante, il y a forcément des voix qui vont pousser, qui vont pousser toutes seules et qui sont faciles à mener. Mais on discute, on discute. Il est déjà midi 6 et il est l'heure parce qu'on a fait le tour de tous les sujets. C'est l'heure de Catherine. Comment ? C'est l'heure de Catherine. L'heure de Catherine, midi 6 ? Midi 6. Oh non ! Il était très, très bien celle-là. J'en suis pas peu fière. Non, là ! Je suis obligée de couper. Je ne fais même pas le résumé de tout ce qui s'est passé. Pendant ce débriefing, je mettrai mon commentaire. Bon, je retrouve le bouton. Je vous dis à dimanche prochain. On reste en contact sur les réseaux, sur écritureplurielle.fr, sur Facebook, sur Youtube, comme on veut. Appelez-moi. Et bienvenue le 28. Bon dimanche. Bon dimanche.